Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. C'est un moment où on est en train de se former, de former son cerveau, former sa réflexion, former son esprit critique. Et je trouve très intéressant le fait qu'il y ait un cycle de conférences qui soit fait avec plusieurs opinions politiques. Je représentais la mienne et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir. La République et la gauche, finalement, si on regarde bien, si on réfléchit bien, c'est une seule et même histoire, une seule et même chose. En tout cas, c'est l'opinion que j'ai défendue dans cette conférence. Bien sûr, l'idée était que je la défende pour qu'on ne soit pas d'accord avec moi nécessairement. Mais justement, pour que ça soit un point de vue tranché et que ça permette aux étudiantes et aux étudiants de se forger leur opinion et de réfléchir à partir de ce point de vue-là en se disant, tiens, je n'avais pas forcément vu les choses comme ça. Donc j'ai parlé beaucoup de notre histoire, de l'histoire de la Révolution française et de la République française en essayant de faire toujours le lien avec les idées de la gauche que je défends encore aujourd'hui. Engagez-vous parce que sans personne qui s'engage pour défendre les droits, pour défendre justement ces valeurs de la République, c'est ce que j'ai dit dans la conférence. Mais s'il n'y a personne pour défendre les droits, en général, ils ont tendance à s'effondrer. Donc moi, le combat que je porte, c'est que la jeunesse s'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada